Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dès la mort à la vie, la RDC ressuscitée, reprend complètement son destin en main. Parti des zéros points après deux journées disputées, les fauves congolais en comptent désormais sept, trois journées plus tard. Une mission en mission commando à Franceville où la victoire était impérative. Face aux Panthères du Gabon, les Léopards ont rempli avec brio leur mission en s'imposant sur le score de deux buts à zéro grâce à Aaron Chibola qui a ouvert le score à la 34ème minute de jeu. Avant qu'en que Fiston Kalamayelé n'enfonce le clou à la 83ème minute. Une victoire éclatante, mieux un exploit des hommes des Sébastien Desabres qui ont infligé au Gabon la première défaite de son histoire au stade de la rénovation de Franceville qui semblait être imprénable. On écoute la grande joie de Sébastien Desabres, coach de la RDC. Après le match, il est au micro Top Congo des Genovit Mbouambaya. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon, on s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait je pense un bon match. On avait mis quelque chose en place que les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine canne. C'est trois victoires et un match nul sur les quatre derniers matchs. On a deux victoires et un nul. On va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, moi en tant que coach, je suis vraiment content d'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence, le principal c'est qu'on se batte, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global. Quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps, alors ce qui met le deuxième but, je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses, grosses saisons. Puis sans oublier l'ensemble, en étant très fiers d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Voilà, c'était là le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Dessabre. À présent, on va écouter la réaction du capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba, qui, oui, était aussi présent hier à Franceville. On a arrivé ici pour prendre trois points, mais on savait que ça n'a pas été très facile, mais j'ai dit bravo à Gabon parce qu'on a beaucoup souffert, mais on est resté fermes, on a resté compacts. À notre match, notre objectif, il fallait qu'on prenne notre trois points aujourd'hui. On a fait grâce à Dieu. La prochaine étape, c'est le dernier match chez nous à la maison. La Kinshasa, le message n'est pas le coach de la Vécière, il faut qu'il y ait le coach de la Kinshasa. Le message n'est pas le coach de la Vécière avant le match au Yonagabon. Discours. Le coach de la Kinshasa, il faut qu'il y ait tous les peuples congolais derrière vous. Le championnat de l'Athènes, il faut qu'il faut qu'il y ait une image. Chaque joueur a une conscience, on a fait. Chancel Mbemba, vous avez profité de votre couture, ce n'est pas tous les jours que vous aurez. Est-ce que vous continuez à l'OM ? Bien sûr, je suis joueur de l'OM. Voilà, c'était la Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. La RDC s'est imposée, bien sûr, grâce, je l'ai dit, à ses buts d'Aran Chibola et surtout ses deuxièmes buts de Fiston Kalamayele qui a coupé le souffle aux Gabonais qui n'ont plus joué après ce but marqué par Fiston Kalamayele qui réalise quand même une saison exceptionnelle. Qu'au meilleur buteur du championnat Tanzanien avec 17 buts marqués, meilleur buteur de coupe Interclub de la CAF avec 14 en réalisation, 7 en Ligue des Champions et 7 en Coupe de la Confédération. Et oui, il vient d'ouvrir son compteur but avec l'équipe nationale de la RDC pour son troisième match officiel avec la RDC, le quatrième match de Fiston Kalamayele en d'ensemble. Avec, bien sûr, ce match amical joué face à l'Ouganda, il ouvre son compteur but dans la sélection nationale de la RDC. Il n'y a pas eu que de buts, il y a eu également des arrêts et des arrêts décisifs du gardien Lionel Mpassi qui était hier à sa première titularisation en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il est l'an du match pour plusieurs Congolais tels qu'Eddie Kankoukanima à la liste sportive. Mais il ne faut pas aller vite en besogne pour dire que c'est déjà le remplaçant emblématique de Robert Kidiabamuteba. Il a encore beaucoup à prouver malgré ses cinq arrêts magistrales enregistrés hier face au Gabon. On l'écoute. Le portier, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous venons de voir avec Passi, c'est un très bon gardien. On ne peut pas du coup dire que c'est le remplaçant des gens Robert Kidiabamuteba. La RDC n'a pas encore trouvé un portier cadre. C'était Kiasumbwa. Aujourd'hui, on a vu encore un talent avec Passi. Il y a aussi Esdras qui est sur les bancs, qui est aussi meilleur. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé un gardien cadre pour la RDC. Mais il a fait les bonnes choses qui doivent se confirmer demain. Parce qu'au niveau du portier, la bataille est encore rude. Il a fait des très bonnes choses. Il a fait un grand match. C'est l'homme du match parce qu'il a détourné toutes les tentatives des Gabonais. Il a fait un grand match. Mais du coup, on ne peut pas lui attribuer la case de la réplique démocratique du Congo. Il faut encore faire preuve de beaucoup d'exploits. Mais je pense que c'est la personne qui mérite d'abord, dans un premier temps, d'être portier titulaire de la République démocratique du Congo. Et c'est confirmé avec le temps. Parce qu'il faut dire que c'est son premier match officiel avec les Léopards de la RDC. Il faut encore un autre match. Et c'est quelqu'un qui peut assurer la relève. Mais une relève qui doit se confirmer avec le temps. Voilà, c'était la unique à Koukadima, analyste sportif. L'avant-match, le match et l'après-match, vous l'avez bien suivi sur Top Congo FM qui vous a gâté hier dimanche avec des analyses avant la rencontre. Le direct de la rencontre avec Geneviève Mbou en commentaire depuis Franceville. Et bien sûr, cet après-match, on va vous offrir encore plus concernant ces éliminatoires de la RDC, encore des éliminatoires de la Coupe des Nations d'Ivoire 2023 concernant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Allez maintenant, je l'ai bien dit, ils sont partis de zéro point après deux journées. Aujourd'hui, les Léopards sont leaders du groupe avec sept points après cinq journées disputées et pourraient même s'offrir le luxe d'être enregistré qu'un match nul lors de la dernière journée face au Soudan pour se qualifier. Mais à condition que lors du match qui va se jouer demain mardi, entre la Mauritanie et le Soudan qu'il y ait match nul entre les deux formations. Mais la victoire serrée justement intéressante face au Soudan lors de la dernière journée au mois de septembre prochain pour permettre à la RDC de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards qui ont aujourd'hui leur destin en main. Justement, l'autre match du groupe de la cinquième journée va opposer au Maroc. Demain, le Soudan qui occupe désormais la troisième position du groupe avec six points à la Mauritanie qui occupe la dernière position du groupe avec cinq points. Les choses pouvaient bien changer dans ce groupe et ça a bien changé après cette victoire de la RDC face au Gabon et du reste. on va donc vous donner les noms des 16 équipes déjà qualifiées sur le 24 attendu en Côte d'Ivoire. Dans le groupe A il y a le Nigeria et la Guinée Bissau. Dans le groupe B le Burkina Faso et le Cap Vert. C'est donc déjà fini pour ces deux groupes. Les deux qualifiés sont connus. Dans le groupe C il y a la Namibie qui est déjà qualifiée et la dernière place va se disputer entre le Cameroun et le Burundi le 4 septembre prochain. Dans le groupe D il y a l'Egypte. La Guinée est juste derrière et très bien partie pour ces qualifiés. Dans le groupe F l'Algérie est qualifiée. Dans le groupe G le Mali est qualifié. Le groupe H la Zambie et la Côte d'Ivoire sont qualifiés. Dans le groupe J la Tunisie et la Guinée équatoriale sont qualifiés. Dans le groupe K la République sud-africaine et le Maroc sont qualifiés. Et puis dans le groupe L le Sénégal et les Mozambiques sont qualifiés. Donc pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe E c'est comme le groupe de la RDC où aucune équipe est encore qualifiée jusqu'ici. En tout cas dans le groupe de la RDC on est sûr d'avoir une sixième et dernière journée très très intéressante avec les quatre équipes qui peuvent encore se qualifier. C'est aussi le cas dans le groupe E où le Ghana l'Angola l'ARP qui sont africaines là il y a trois pays qui peuvent encore se qualifier donc se tiennent à deux points pour jouer cette dernière journée et chercher la qualification pour la prochaine édition de la Cannes. Et il y a eu cette vente de maillots des léopards de la RDC qui avait commencé le mercredi c'est le mercredi dernier une vente un tout petit peu timide mais qui pourrait s'améliorer avec la victoire de la RDC estime Bob Richard Makanalélé qui est président de Max World. Les ventes se sont réellement faites mais je ne dirais pas trop comme nous l'aurions voulu parce qu'il faut se le dire qu'avec les résultats de l'équipe nationale il y avait quand même un doute qui était né dans les chefs de beaucoup de fêtes de chutec cette victoire belle victoire arrachée au Gabon alors que personne ne l'attendait je sais que les choses vont changer positivement et que pour le dernier match qui se jouera au mois de septembre je pense que tous les Congolais voudront avoir cette équipe c'est cette varieuse de l'équipe nationale pour être identifiée aux fauves de la RDC L'ouverture de vente s'est faite à quelques jours seulement de la rencontre face au Gabon beaucoup de gens ne connaissent pas où acheter ce maillot comment faire pour acheter ces maillots ? Alors pour acheter le maillot c'est simple le maillot s'achète soit à la fédération soit au siège Illico Store du partenaire Illico Cash par qui tous les paiements s'effectuent ou soit dans les key marché de la ville de Kinshasa pour le moment le maillot ne se vend qu'à Kinshasa et ça se vend en vente directe à 35 dollars et soit via la participation à une tombola qui s'est faite sur le point de vente cité antérieurement donc vous arrivez moyennant 700 francs si vous n'avez pas assez pour 35 dollars avec 700 francs vous participez à la tombola et chaque semaine il y a plus de 10 000 maillots à disposition pour donner à toute la population congolaise on a commencé avec Kinshasa la fédération congolaise veut aller progressivement dans d'autres provinces pour faire vivre pour partager ces maillots à toute la communauté congolaise voilà c'était là pour bruchard ma canal et les responsables de max world qui s'occupe également de la vente de maillots de léopards de la République démocratique du Congo c'était un journal spécial coupe d'Afrique des nations oui actualité oblige merci à vous